Salut ! C'est parti pour cette acro-tidienne du jeudi 12 mars du JT Geek, toujours en direct de Shenzhen en Chine, toujours une acro-tidienne divisée en 4 parties. Alors, première partie, les news de la journée. Que sont les plus voir ? Eh bien, en fait, cette nuit, on a un membre qui nous a envoyé la vidéo du Elephone P7000. Il en a même pas mis, il a mis le lien dans le mail et tout, donc je suis allé voir, et c'était vrai, il y a Elephone dans une chaîne YouTube. Et puis voilà, ils ont mis la vidéo du P7000 qui s'annonce, c'est un très, très beau téléphone, très, très haut de gamme. Après, est-ce qu'il sortira vraiment le mois prochain, au mois d'avril ? Rien n'est sûr. Est-ce qu'il sortira sur 5.0 ? Je ne pense pas. Est-ce qu'il sortira en 4.4 et en 5.0 ? Certainement. Est-ce qu'il va être bien fini ? Est-ce qu'il va en faire trop et que du coup, ils vont se brûler les ailes ? Ça sera à voir. La news aussi concernant le OnePlus 2 qui sera lancé dans 6 mois. Donc 6 mois, ça fait le mois de septembre. Ça vous laisse un peu le temps. Ça vous laisse le temps d'acheter un smartphone et dans 6 mois, d'en racheter un autre. Parce que c'est un peu ça maintenant, la durée de vie des smartphones, non pas physiquement, mais c'est parce qu'après, il y a une bite obsolète. Et on veut toujours le nouveau, le meilleur, le plus joli, le merveilleux, le tout bien. Donc dans 6 mois, c'est bien. Ils avaient dit 2 ans, mais bon, ça fera 18 mois, 18-20 mois. C'est un peu tant. Je veux dire, 2 ans, la durée de vie d'un smartphone, 2 ans, c'est beaucoup trop. Alors apparemment, ils ont dit qu'ils changeraient le système d'invitation. Ils garderaient le système d'invitation, mais ils vont le faire évoluer. Donc il y a à voir ce que ça donnera en mois de septembre, si vous pourrez en avoir. Enfin nous, en Chine, on pourra toujours en avoir, un peu en loose day. Après, pour les acheter, ça sera un peu plus compliqué. Les fuites concernant le Redmi Note 2. Oui, parce qu'exemple, ils ont un Redmi, ils ont un Note. Maintenant, ils ont aussi un Redmi Note 1 et là, un Redmi Note 2, qui sera en théorie un téléphone qui sera bien grand, pas hyper puissant, mais avec un 5,7 pouces. Donc qui correspond à une cible, vraiment une cible des smartphones, avec un téléphone qui pourrait, encore une fois, positionner un tarif assez agressif. Donc ça pourrait être pas mal. La news est aussi tombée là tout à l'heure. Apparemment, on a un tableau avec les comparatifs des nouveaux processeurs Kirin, donc les processeurs Huawei, les Kirin 940 et 950. Donc des processeurs, bref. Des bêtes de course, des bêtes de concours, des bêtes de foire, des processeurs de la mort qui tuent et tout. Donc après, on se dit, le prochain Nexus sera par Huawei. Peut-être qu'il aura un de ces processeurs-là à voir, à voir, à voir. Mais bon, processeurs, la classe. Je veux dire, c'est toujours pareil. C'est des moteurs de fou, mais bon, après, l'utilité est toujours un peu discutable. Mais sur le papier, ça fait bien. Aujourd'hui, le test de la caméra i, qui est mis en ligne, là, il y a l'Axom i, avec un comparatif qui est bien. Alors forcément, on a fait le carré à la claveau. Ouais, il faudrait le comparer avec la SGK, il faudrait le comparer avec toutes les caméras du marché. Malheureusement, manque de temps et manque de temps. Surtout pour une caméra, qu'on risque même pas de vendre, quoi. Du coup, faire un test déjà comme ça, c'est déjà pas mal. Après, si c'est pour vous l'acheter chez les autres, demandez aux autres qu'ils le fassent. Ah, mais les autres, ils le font pas. C'est con, hein. Aujourd'hui, j'ai pris un peu d'avance pour demain. J'ai testé la webcam, la Logitech. J'ai fait plusieurs vidéos, dont une vidéo qui est assez intéressante, en filmant un peu comme si je filmais mon bureau. Sur mon bureau, en fait, par contre, le bordel derrière, le jaune, le rouge, c'est vraiment pour faire ressentir la couleur. Avec l'éclairage, on a quand même un très, très bon résultat que vous pourrez voir dans le thèse de la Logitech. Les membres Geek la verront jeudi et sur le blog JT Geek demain. Beaucoup de remarques concernant la police d'écriture sur le blog du JT Geek. Alors, on a augmenté de 2 pixels la taille, mais sachez qu'en fait, on a vu ça. En fait, c'est un design qui est responsive et qui est retina. Donc, en fait, en théorie, suivant les ordinateurs, des fois, en fait, ça va se mettre en pleine page et des fois, ça va faire juste une petite colonne moche au milieu avec une petite colonne à droite. Donc, si c'est votre cas, il y a deux touches sur votre clavier qui s'appelle CTRL+, voilà, vous appuyez sur CTRL et sur PLUS et plus vous appuyez sur PLUS, plus ça va grandir et vous en rendre en pleine page. Si vous voulez revenir à l'état initial, vous mettez CTRL et vous appuyez sur 0. Et si vous voulez réduire un peu, vous mettez CTRL et moins. Et là, ça va réduire la police. Sur Mac, c'est CMD. C'est ce que j'ai cherché, moi. Alors, je ne sais pas, CTRL. Il faut faire CMD ou CTRL. Donc, vous mettez plus pour zoomer la page et moins pour réduire la page. Et vous allez voir, après, là, en plein écran. Et c'est vrai que moi, j'ai tendance à le faire par défaut, je ne me suis pas bien rendu compte. Et en mettant CTRL-0, là, je me suis bien rendu compte que le blog, il est tout petit au milieu, tout moche avec une petite bande à droite. Et c'est vrai que ça fait un peu dégueulasse. Alors que si on met CTRL+, ça va se mettre le zoom. Et bien, hop, on a un truc en pleine page. Et là, le blog, il est juste magnifique. C'est vrai qu'il marche très bien sur le smartphone. C'est carrément responsif de la mort. Pourquoi ça ne fait pas de vibrer, cette merde, là, là ? Qu'est-ce qu'elle veut ? Non, n'importe quoi. Hier, j'ai regardé... Oh, parce que c'était la deuxième douce. Hier, j'ai regardé le troisième épisode de Man of Earth. En fait, parce que le premier épisode, le premier qu'on pouvait télécharger en VHS, si vous avez un manque aux Etats-Unis qui voulait en VHS, durait 40 minutes. Mais en fait, ça ne durait pas 40 minutes, ça durait 2 fois 20 minutes. Donc, on avait le 1 et le 2, et là, il y avait l'épisode 3. C'est de la crème. Cette série, c'est vraiment une de mes séries préférées, là, que je regarde et tout, parce que c'est con à mourir. Les deux, ils sont con à mourir. Et la fin de l'épisode 3 est juste atomique. Ça annonce un épisode 4 qui est énorme. Donc, je vous conseille vraiment cette série, parce que c'est vraiment n'importe quoi. Je vous rappelle, c'est un mec, il est tout seul sur Terre. Donc, il est tout seul sur Terre. Et il fait tout ce qu'il veut. Il crame, il casse. Il ne va pas acheter des trucs. Il rentre dans les magasins. Il fait n'importe quoi. Le mec, il n'a rien à foutre de ses journées. Donc, c'est assez drôle. Et je suis toujours à la sauvecarde. J'essaie de militer un par jour. C'est un peu relou. Puis, trop de suspense pour mon petit cœur palpitant. Alors, concernant vos commentaires et les réactions que j'ai pu voir un petit peu sur Internet, beaucoup, enfin, beaucoup. On m'a demandé des avis sur le S6 Edge. J'ai vu ça pendant la GoToFact. C'est le même. Je pense que le S6 Edge, c'est une très bonne idée de la part de Samsung. Ce n'est pas un téléphone qui est utile, mais c'est une preuve de force. Je pense que c'est à chaque fois que je bouge le poignet que ça vibre. Il me dit de bouger. C'est vraiment une preuve de force. Il dit, voilà, on peut le faire, technologie. Les gens, en fait, maintenant, on voit bien. Le iPhone, pourquoi j'ai ça ? Parce que l'iPhone, il vaut 800 euros. Et quand on en demande, on dit, oui, le S, bon, il est bien. Mais bon, voilà, ne pas déconner. Après, on dit, mais il est qualité. Il y a de la qualité. Ah ouais, c'est de la qualité. Là, au moins, avec le Edge, ils ont mis top de la qualité, bien cher. Il y a encore pas mal de gens qui sont prêts à mettre un SMIC dans un téléphone. Donc, bon gré à eux. En Chine aussi, donc beaucoup. Donc, ce téléphone, il va super bien marcher. Et puis, à mon avis, ils vont marcher comme des cochons, Samsung. Donc, ils vont vendre en vente moins, mais ils vont gagner plein d'argent. J'ai eu plusieurs mails assez intéressants. Des gens qui me disent qu'ils ont testé leur batterie. Et c'est la deuxième fois. J'ai eu le cas avec un Kingzone. Et là, j'ai eu le cas avec un numéro 1. On me dit, oh, la batterie, j'ai testé la batterie, elle ne fait que 1000 mAh. Je veux dire, ayant fait un BEP électrotechnique. Donc, en gros, c'est juste le niveau pour les électriciens. Le niveau électricien de base bourrico. Ce qui n'est pas le plus haut niveau, mais tu sais comment ça marche. Tu ne peux pas tester une batterie. Tu ne peux pas tester une batterie. Il n'y a pas de testeur de batterie qui te diront le nombre de 1000 mAh. Parce que c'est de la conception. Tu peux avoir la tension. Tu peux éventuellement avoir le courant en mettant un circuit, tu mets ton ampère mètre en série, tu peux avoir la tension. Mais tu ne peux pas avoir le nombre de 1000 mAh. Ce n'est pas possible. Ça ne se calcule pas comme ça. Et surtout que la batterie du numéro 1, elle fait juste 3000 ou 4000. Elle me dit, oui, elle ne fait que 1000. Et j'ai eu le même cas pour le Kingzone. Donc, j'ai bien l'impression qu'il y a un logiciel à la con qui doit se télécharger, qui doit dire, je vous donne la capsule de la batterie. Et le machin, il dit 1000 à chaque fois. Donc, à mon avis, quand vous mettiez, il met 1000. Donc, non, non, ça n'existe pas. Donc, tu n'as pas la peine de dire, je vais le renvoyer, c'est de l'arnaque. Arrêtez, arrêtez de télécharger des trucs et tout. C'est incroyable. Vous ne pouvez pas tester le nombre de 1000 mAh. Comme ça, ce n'est pas possible. Sinon, ça se saurait. Attends, toutes les batteries. Sinon, on les testerait pour aller vérifier les batteries et tout. Après, que quand on vous dit 3005, et qu'en fait, la batterie ne fait que 3000, des fois 2005, je le conçois, c'est arrivé. Et ça va encore arriver. Mais là, la batterie est juste énorme sur l'autre. Donc, même si au lieu de 5000, elle ne fait que 3000, 5000, 4000. Après, mais là, de 3000, 4000 ou 3500 à 1000, il y a un ratio qui est juste atomique. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a plein de nouveaux qui mettent des commentaires. On voit, parce que moi, quand je valide les commentaires, il n'y a zéro commentaire. C'est des mecs tout nouveaux. Tout nouveau, tout neuf, qui arrivent et tout. Donc, je suis assez content. On a aussi des nouveaux rageux. Les mecs, je peux vous dire. Les trucs, je les mets en poubelle direct. Les mecs, ils n'ont pas. Et là, c'est les deux dans ta chatte. Je ne sais pas quoi. Je n'ai pas de chat. Comment je peux faire ? Je ne peux pas, j'ai déjà dit, j'ai fait dans le test dans la Xomi, je n'ai pas de chat. Donc, ça ne sert à rien. Mais voilà, il y a des nouveaux qui disent des commentaires qu'on se dit en commentaire et puis des rageux qui, eux, n'ont rien compris et tout. Donc, c'est bien. Ça prouve que le site, la nouvelle version du site est en train de scroller comme un port. Alors, pour ceux qui ne savent pas, ce n'est pas de la natation. C'est comment on a changé le design. Google re-scanne tout et il adore ça. Il adore ça. C'est propre, c'est pur et tout. Et ça scanne et tout. Donc, ce qui fait qu'on a quand même pas mal de nouveaux. Donc, je suis assez content pour ces premiers jours. On devrait, d'ici la fin de la semaine, je pourrais vous dire... Ah, mais c'est après demain, la fin de la semaine. On verra. Je vous dirai, si on arrive à atteindre l'objectif que je me suis fixé au nombre d'IP par jour, c'est plutôt bien. Je suis assez content. Là, c'est... le nouveau design, bien. Ça n'a pas été gratuit, vous l'entendrez bien. Tout cette histoire et tout, mais il fallait le faire et aujourd'hui, ça porte vachement ses fruits parce qu'on a quand même pas mal de nouveaux et on va en avoir une petite poussée là bientôt. Une fois que Google aura fini, vous allez voir ce qui va se passer. Ensuite, on va faire un jeu avec Sergent Tobogo. On lui écrit, c'est ses concurrents qui m'ont écrit, on me dit, oui, vous ne voulez pas faire des t-shirts avec nous ? Je dis, ah, tes concurrents, ils viennent et tout. Je dis, on pourrait faire un jeu, offrir un t-shirt et tout. On fait un jeu et puis les mecs, vous allez sur sa boutique et vous choisirez un t-shirt. J'ai préparé un article que je mets certainement en ligne peut-être ce week-end, tranquille, parce que là, on n'est quand même pas en avance pour aujourd'hui. On fera un article et puis vous laisserez, vous irez sur la site de Sergent Tobogo, vous direz quel t-shirt vous voulez gagner. Vous laissez un commentaire, ensuite, on fait un randon et puis, du coup, celui qui aura gagné, il choisit, il y aura, moi, je veux le t-shirt machin, mat ou jtgeek machin, il aura gagné le t-shirt qu'il a trouvé le plus joli, le plus sympathique. Voilà. Et puis, ça sera tout, ça permettra de faire un petit jeu pour gagner un t-shirt, c'est toujours pas mal, ça fait toujours plaisir, puis c'est facile, puis on peut en gagner un par mois, je veux dire, il y a un t-shirt super sympa, ils sont de très bonne qualité, et puis, vous n'êtes pas obligé de prendre le t-shirt JT Geek, vous pouvez prendre des t-shirts plutôt rigolos. Voilà. Donc, c'est 10 minutes 41, ouh, c'est pas mal. Donc, c'est tout, c'est la quotidienne du jeudi, je vous donne rendez-vous demain pour les Geek+, donc, on vous rappelle, la quotidienne du vendredi est en la foule, la quotidienne, ça veut dire qu'on met lundi, merdis, mercredi, jeudi, et on met vendredi à la fin. Voilà, ça vous obligeras à regarder la quotidienne en entier. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain. Allez, faites pas souhaiter, bye, bye.